Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Alors, mes prochains invités, ils viennent de Lillet. Et je viens de leur annoncer qu'on est en direct sur Facebook. Ça fait juste un petit peu plus de monde à voir parce que là, ils sont un petit peu nerveuses. Véronique est plus habituée parce que l'année passée, on avait fait l'émission à Lillet. Véronique Bénanger du service des loisirs de la municipalité Lillet. Bonjour. Allô. Et Sophie Royer du Musée maritime du Québec de Lillet. Mais on n'est bien plus habitués de dire Musée maritime Bénanger. Mais là, on a changé l'appelation. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors, vous venez de nous parler, c'est en fin de semaine, l'Halloween. Oui. On sait que lundi 31 octobre, les petits monts vont passer dans les rues de Lillet particulièrement. Mais vous soumenez ça de façon spéciale avec le bateau fantôme. Dites-moi c'est quoi exactement. Bien, dans le fond, le bateau fantôme, c'est la deuxième année que ça existe. L'année passée, on avait notre première édition qui a quand même très, très, très bien marché. 1050 personnes. Oui, c'est ça. Au-delà de toute attente, on a eu 1050 personnes et c'était vraiment très chouette comme activité. Et cette année, bien, c'est ça qu'on a récidivé avec une deuxième édition. Oui. Une nouvelle thématique, donc, cette année, c'est le bateau pirate. On a les pirates fantômes qui envahissent le Ernest Lapointe dans le cours du musée et qui ainsi le transforment en maison hantée. Bon. Sur quel bateau ça se passe? Sûrement au Musée maritime? Oui, c'est ça. C'est le Ernest Lapointe, l'ancien brise-glace qui est dans la cour du musée. Donc, on transforme le pont principal et le pont inférieur au complet en maison hantée. Bien, Sophie, racontez-moi un peu qu'est-ce qui se passe pour inciter les gens à y aller. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça se passe en fin de semaine? Oui, c'est ça. C'est samedi. Donc, en après-midi, de 1h à 5h, c'est le volet familial. Donc, c'est le même parcours, mais il fait plus clair et on ne fait pas peur aux enfants. C'est sûr, nos personnes sont chantiers, échangent avec les gens. Ils sont quand même maquillés, vêtus, costumés et tout, mais c'est vraiment plus pour les familles. C'est un parcours qui fait tout le tour des pièces du musée. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce parcours-là? On ne peut pas voler les pognes quand même. Oui, bien oui, on va rencontrer des pirates, c'est sûr. Peut-être des monstres marins. OK. Peut-être des êtres de la mer. Mais c'est ça. Donc, on se promène dans les différentes places et on a vraiment décoré tous ces endroits. C'est samedi après-midi? Seulement samedi après-midi? Non, ensuite, le samedi soir. Donc, de 5h à 6h30, on fait la pause. C'est fermé et on recommence à 6h30 jusqu'à 9h, le volet adulte. Donc, là, il fait noir et on fait peur. OK. Là, c'est vraiment... C'est l'horreur à bord. Là, c'est l'Halloween. Oui, oui, oui. Est-ce que ça se passe uniquement samedi? Oui. OK. Donc, c'est... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est souligner... Ça coûte combien pour aller là? C'est gratuit. Bien oui, alors, ça ne se peut pas. Quoi de gratuit aujourd'hui? C'est rare. Mais oui, c'est gratuit. Oui? Oui, une activité justement commune entre le musée et la municipalité de Lillet. Bon, dites-moi, Sophie, pourquoi vous faites ça? C'est pour inciter les gens à aller au musée maritime? Bien, le musée, oui, c'est vraiment pour le faire rayonner, le faire connaître au sein de la communauté puis aussi dans la région. La municipalité, bien, c'est pour vraiment en plus augmenter leur offre de loisirs. Oui, c'est ça. Avec l'Halloween, c'est pour célébrer l'Halloween puis inciter les gens à participer aussi à cette fête qui est quand même une fête pour les enfants. Et nous, on veut la rendre, bon, oui, accessible aux enfants pour tout le monde, pour toutes les catégories, mais aussi pour les adultes. C'est pour ça qu'on fait ça, là, un peu en deux sections, là, le bateau. C'est pour célébrer toute la population ensemble. OK. Donc, c'est vrai que ça va être un succès l'année passée. Oui. Je me souviens, c'est plus de 1000 personnes, c'est bien content. Oui. Il y a d'autres activités qui vont être organisées dans le cadre de l'Halloween, Véronique, avec le service des loisirs. Parce que là, Mme Laure, c'est bien recommandé qu'il faut parler de l'Ivée. Mme Laure est la directrice générale de la ville de l'Ivée, de la municipalité, puis on parle, on travaille beaucoup ensemble, je la taquine beaucoup. Mais il y a des, on décore, les gens participent beaucoup à l'Ivée. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, quand on embarque dans une activité, on embarque à 100 %, même à 110 %. On fait notre maximum. C'est pourquoi, à chaque année, on fait un beau décor d'Halloween en avant de notre municipalité. Cette année, c'est un agencement de citrouilles, puis on incite aussi les gens à décorer leur maison. Et cette année aussi, on a décidé d'y aller en nouveau automne. On a fait des paniers d'automne qui sont affichés, là, après les poteaux des luminaires, là, du côté de l'îlet-sur-Mer. C'est illuminé, là, le soir, puis là-dedans, bien, on a des feuilles, on a des épouvantages, puis aussi, on a des courges, là. On a eu une belle, comment on dit, de fruits et légumes hergeries, là, pour pouvoir, là, les mettre dans nos paniers. Puis ça fait un beau visuel, ça fait un beau clin d'œil, puis ça met un peu d'ambiance, là, dans notre municipalité. C'est une idée que je me fais où c'est beaucoup plus fêté que c'était, là, Louis. Les gens travaillent beaucoup à fêter ça, maintenant, là, Louis. Oui, bien, de plus en plus, avec les enfants, là, sur le territoire, puis aussi l'implication, là, bon, de la municipalité, puis là, conjointement avec le musée, bien, on incite aussi les gens. Puis ça fait boule de neige, puis les gens vont s'approprier aussi cette fête-là, là. On a vu des images, là, de comment ça se passe. Mais, Véronique, vous avez apporté des petites décorations, là. Oui, bien, dans le fond... Vous savez quoi, ça, exactement? Je trouve ça cute. Oui, bien, si vous remontrez un peu l'implication des jeunes, là, de l'îlet, là, pour la fête d'Halloween, nous, on a une personne à l'îlet, elle s'appelle Mme Brigitte Quirouac, puis elle fait des petits sacs de bonbons. C'est un soulier, je vous le montre, oui, mais je trouve ça tellement beau, avec explication... Bien, dans le fond, c'est ça. Et la madame, elle a un talent artistique incroyable, puis elle décide, là, à chaque année, là, dans le fond, de faire des sacs de bonbons originaux à distribuer aux enfants. Fait que si vous allez cogner à la porte de Mme Quirouac, bien, c'est des genres de sacs d'Halloween, là, que vous allez recevoir, là. Moi, je n'ai pas ramassé ça souvent quand j'étais jeune, là. Mais c'est confectionné, là, c'est un soulier, là, c'est vraiment fait avec... c'est du carton, là. Oui, puis... Et avec le petit sac... Oui, c'est ça. C'est beau, tout, c'est cute, regardez, c'est fun. Ça fait plus de 10 ans, là, qu'elle fait ça. Vous ne savez pas ça, nous autres, quand on était jeunes. Non, 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 puis... Même l'Halloween, maintenant, si on fait ça, monsieur, même pas de tout. Je ne sais pas, moi, je la fêtais, là. Oui, 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 peut-être que tu es jeune, encore. Moi, j'étais un vieux bonhomme, là. Mais ça, ici... Oui, ça, c'est comme un ballet de sorcières. Puis pour les plus curieux, on les a en exposition à l'entrée, là, à l'intérieur du bureau municipal de Lillet, là. C'est ça, il y en a une quinzaine sur la table, là. Oui, c'est beau, je trouve ça. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Puis elle prend plaisir à le faire, là. Regarde, il faut être passionné, là, pour réussir à faire ça. Puis avoir surtout la patience de le faire, parce qu'elle n'en fait pas juste cinq, là. OK, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Fakir. Alors, c'est pour dire à quel point, maintenant, s'est souligné l'Halloween. Donc, là, à Lillet, c'est quand, en fait, ça? Est-ce que c'est le lundi, la fin de semaine? Oui, bien, le bateau, là, c'est ça, il faut être peut-être départagé. Là, le bateau, c'est le 29. Oui, le bateau, c'est le samedi. Mais les gens sont invités à se déguiser pour passer visiter le bateau, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des prix pour les costumes, Sophie? Non, mais en fait, on va avoir, on a un concours de citrouilles qui est fait avec le service de garde de l'école de Lillet-sur-Mer. Oui, c'est François-Xavier. François-Xavier, donc, on va avoir, ça, on va avoir, justement, des prix par cycle. Donc, on invite les gens aussi à voter pour les citrouilles. Mais on invite, il n'y a pas de prix pour les plus beaux costumes, on va peut-être les prendre en photo. Mais on incite les gens à se costumer quand même pour venir visiter le bateau. Bien, c'est sûr, c'est l'Halloween. Oui. Et du côté de Lillet pour, c'est... C'est le 31, là, que l'enfant, et la journée de l'Halloween, là. Ça tourne mal, cette année. Lundi, là, les gens travaillent, les gens vont à l'école. C'est sûr que ma mère va passer avec les 10 enfants. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, on a déjà nos costumes, puis maman, papa, puis les deux enfants, on a notre costume bien préparé. Je trouve que c'est le fun. Bravo, je trouve que c'est une belle initiative. Donc, on rappelle, Sophie, c'est samedi. Oui. C'est au Musée Maritime du Québec, au Musée Maritime Bernier, là. Oui, sur le Ernest Lapointe, de 13h à 17h, le volet familial, de 18h30 à 21h, le volet adulte. Bon, il n'y a pas de souper, il n'y a rien, là. C'est vraiment une activité, là, pour qu'on puisse avoir peur un peu pour les adultes. C'est la visite du bateau hanté, sur le même principe qu'une maison hantée. Bravo, c'est une belle initiative. Félicitations, c'est une belle initiative. Et bravo, Véronique. M. le maire Caron vient souvent nous voir. Et je le dis à quel point vous êtes dynamique. Bien, c'est, ça fait plaisir à entendre, parce qu'on... Continuez, je ne sais pas, c'est le fun de savoir que ça brasse et que ça bouge, à l'île. Oui. Alors, Véronique Bélanger, qui est responsable des loisirs de la municipalité de l'île. Et Sophie Royer, qui est votre titre, c'est... Responsable de l'action culturelle. OK. Pour le Musée Maritime. Pour le Musée Maritime. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité. Et on va passer de la vidéo, oui, c'est vrai, on va terminer avec les images. Dis-nous, Véronique, c'est quoi? Dans le fond, c'est comme un petit teaser qu'on a fait pour faire la promotion du bateau fantôme de cette année. Vous allez voir, ça donne un bon avant-goût de ce qu'on va retrouver, surtout le soir, parce que les images qu'on avait, c'était plus le soir, ça a été tourné. Mais ça va vous donner un bon avant-goût pour avoir envie de venir nous voir, puis d'avoir une bonne frousse. OK. Alors, on va terminer sur ces images du bateau fantôme. Et là, cette année, c'est pas le bateau fantôme, les bateaux? Ben oui, c'est le bateau fantôme. Oui, c'est toujours un bateau fantôme, mais de pirates. OK. Bateau fantôme, mais de pirates. Cette année, c'est le pirate qui en vise. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se quitte sur ces images. En 2015, des créatures horribles avaient envahi le prise-classe. Ernest Lapointe. Nous pensions que la présence d'un millier de visiteurs avait fait fuir à jamais. Les démons, c'était sans compter sur une grave erreur commise par le capitaine. Il a ouvert un coffre que personne, personne n'aurait jamais dû ouvrir. Cette année, des pirates fantômes ont envahi le navire. Merci. Merci.